Musique Colline Dobré est cofondatrice et co-gérante de la Libre Université du Samadeva directrice d'un centre de formation en ressources humaines une des créatrices de l'école de l'Eneagram auteure d'ouvrages sur l'Eneagram et la psychologie essentielle elle est une des responsables de la formation de constellateurs à la Libre Université du Samadeva et de la formation appelée M l'art du langage euphonique elle organise des congrès professionnels et grand public et est directrice de publication de la revue trimestrielle Science de la conscience et nous avons la joie de pouvoir écouter une conférence sur la gratitude à la lumière de la psychologie essentielle chacun se fait une idée du bonheur mais quand on a comme but de vivre au meilleur niveau de soi-même on découvre qu'un des secrets du bonheur est la gratitude la psychologie essentielle sait nous donner les moyens de pratiquer et Idriss Lahore a levé les voiles pour nous qui parfois nous en empêche le but de cette conférence d'introduction est de découvrir où peut nous emmener le chemin de la gratitude merci la gratitude ça commence par dire merci et merci à vous d'être là merci à Idriss Lahore aussi qui depuis quelque temps effectivement nous invite sur ce chemin de la gratitude et c'est la première fois en tout cas que l'occasion est donnée de faire une conférence sur ce sujet au public et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour avoir eu la chance d'y travailler pour vous la présenter en tout cas pour commencer à vous la présenter parce que la gratitude c'est un très très vaste sujet qui nous emmène beaucoup plus loin que ce que nous pourrons aller aujourd'hui et je suis très heureuse de faire ce petit bout de chemin avec vous le thème de ce festival c'est l'autre est aussi important que moi alors je me suis dit quand nous avons imaginé ce titre que c'était vraiment ambitieux d'avoir un titre comme celui-là et que c'était pas évident de venir à un festival autour d'un thème comme celui-ci c'est vraiment ambitieux c'est même un peu provocateur comme titre dans un monde où l'égocentrisme quand même est roi on pourrait le dire de plus en plus mais malgré tout puisque vous êtes venus c'est que le sujet vous intéresse ou alors vous vous êtes dit comment ça va être abordé dans le cadre de ce festival ou peut-être vous êtes comme nous et vous rêvez d'un monde plus beau avec comme dirait Néa de l'amour beaucoup plus d'amour beaucoup plus de paix beaucoup plus d'harmonie et je suis sûre que parmi vous il y en a beaucoup qui rêvent de ce monde-là il n'existe pas encore mais il peut exister à certains moments dans notre vie dans des contextes comme celui-ci où tout est favorisé pour que ça puisse se vivre concrètement et puis vous allez le voir dans notre propre vie à certains moments et le plus souvent possible d'ailleurs nous pouvons arriver à être dans cet état de paix et d'amour c'est possible en tout cas c'est une aspiration très élevée que nous avons ici et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont cette même aspiration les médias nous parlent de bonheur en nous expliquant comment on peut faire pour être heureux et pourtant en même temps tout ce qu'on voit à la télévision si vous la regardez un peu comme moi de temps en temps et bien c'est beaucoup de violence beaucoup de guerre où le bonheur semble ne pas avoir beaucoup de place et on nous annonce des lendemains qui pleurent plus que des lendemains qui chantent et la plupart d'entre nous nous essayons de nous libérer de nos angoisses de nos peurs de nos souffrances et à un moment ou à un autre de notre vie nous connaissons ces états d'angoisse de peur et de souffrance parmi les multiples méthodes qui existent pour se libérer de l'angoisse de la peur et de toutes sortes de souffrances il y en a une effectivement que l'on appelle la gratitude et on verra que c'est beaucoup plus qu'un mot et c'est beaucoup plus que dire merci de pratiquer la gratitude mais j'avais envie au départ de vous parler d'une personne que je connais bien c'est un monsieur qui a presque 90 ans et qui s'appelle Jules c'est un nom de l'époque à l'époque on appelait beaucoup les messieurs Jules et ce monsieur semble depuis des années que je connais il fait plus de 20 ans très heureux et pourtant il a connu les deux guerres il a eu plein de problèmes dans sa vie actuellement et depuis de nombreuses années sa femme a la maladie d'Alzheimer il la soigne à domicile il s'en occupe extrêmement bien et il a comme tout le monde tout un tas de problèmes mais il est tout le temps heureux et content chaque fois que je le vois je suis toujours surprise de voir quelqu'un qui vieillit comme ça avec tous ses problèmes qui est toujours heureux et content et j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps d'être avec lui dans son jardin pendant qu'il faisait son jardin tous les matins c'est un de ses petits bonheurs plaisir plutôt et je voyais qu'il se parlait à lui tout seul alors je me suis dit c'est parce qu'il est vieux quand on est vieux on se parle comme ça et quand même toute la matinée il se parlait et il disait des choses il marmonnait dans sa barbe en faisant son jardin et en souriant tantôt il chantonnait alors à la fin je lui ai demandé j'aimerais que vous me donniez vos recettes la première c'est comment vous faites pour être toujours content vous avez l'air toujours heureux et la deuxième si ce n'est pas indiscret qu'est-ce que vous marmonnez dans votre barbe quand vous parlez tout seul en faisant votre jardin et il m'a répondu c'est simple je dis merci ça fait des années aussi loin que je me souvienne je dis merci sans arrêt c'est à dire que là ce matin j'ai dit merci à mes tomates parce qu'elles étaient toutes rouges j'ai dit merci à mes carottes qu'elles allaient me faire de belles soupes qu'elles allaient régaler même les voisins j'ai dit merci aux poireaux qu'elles allaient sentir bon en rentrant dans la cuisine et ma femme malgré ça m'a dit d'Alzheimer elle adore sentir le poireau et puis je dis merci comme ça tout le temps je dis merci même aux limaces qui ont épargné mes salades et puis quand j'ai un problème je dis merci aussi d'avoir toute ma tête encore pour pouvoir le régler et d'être encore capable d'avoir une santé suffisante pour pouvoir les régler il dit finalement si je réfléchis bien maintenant que vous me le demandez en fait je dis merci du matin jusqu'au soir alors il a réfléchi encore il m'a dit mais peut-être finalement que c'est parce que j'ai eu des périodes difficiles pendant la guerre et j'ai été privée j'ai connu des privations peut-être aussi parce que j'ai soigné plusieurs personnes à la maison ma mère et ma belle-mère ils ont tous eu la maladie d'Alzheimer et je les ai soignés jusqu'à la fin de leur vie à la maison alors peut-être le décalage fait qu'aujourd'hui je sens de la gratitude il dit peut-être c'est ça mais en tout cas c'est voilà c'est ce que je me dis et quand il m'a raconté ça j'étais très en gratitude je me suis dit finalement il me donne sur un plateau toutes les questions que je pouvais me poser sur comment on pouvait faire pour être heureux et cet homme tout simple qui n'a suivi aucune formation n'ait jamais fait aucune thérapie il ne sait même pas à quoi ça ressemble il a trouvé tout seul le mode emploi du bonheur avec merci en disant merci pour tout les bonnes choses et les moins bonnes choses en même temps il a découvert tout seul quelque chose qui est très important et qui a un lien avec ce qu'on appelle les méta-principes systémiques certains d'entre vous ne le savent peut-être pas et d'autres le savent il y a trois grands principes qui président au système et qui sont là pour maintenir les systèmes en vie pour faire en sorte qu'ils fonctionnent bien et qu'ils se développent bien il y a le premier qui est le fait d'accepter la réalité comme elle est et dans la gratitude effectivement on accepte ça c'est le premier point requis en tout cas on accepte la réalité exactement comme elle est qu'elle soit agréable ou désagréable et donc ce monsieur en fait ne le savait pas mais il respectait ce premier principe le deuxième grand principe systémique c'est toujours de se trouver à sa juste place partout où l'on se trouve pas de prendre la place de quelqu'un d'autre ni de ne pas prendre sa place mais toujours être à sa juste place et par rapport à la gratitude c'est d'une certaine façon vis-à-vis de tout ce qui nous arrive avoir cette espèce d'attitude d'humilité comme ça qui fait qu'on sait se situer à sa bonne place face à tout ce qui arrive et le troisième métaprincipe systémique c'est l'équilibre entre donner et recevoir et bien sûr dans la gratitude on est tout à fait conscient que nous recevons tout tout le temps à chaque instant quelque chose et donc il y a cet élan pour redonner sous la forme d'un merci ou sous une autre forme toujours donc quelqu'un qui est dans la gratitude il respecte sans savoir ses grands principes systémiques et quand on respecte les principes systémiques dans sa vie en général ça va beaucoup mieux il y a bien sûr des avantages à être dans la gratitude par exemple par rapport à ses défauts pour peu que vous en ayez encore quelques-uns peut-être certains d'entre vous en ont quelques-uns lorsqu'on pratique la gratitude régulièrement et bien la plupart de nos défauts progressivement disparaissent si vous avez tendance à la honte au sentiment d'infériorité à la culpabilité ou à d'autres émotions négatives et bien étrangement la pratique régulière de la gratitude va faire disparaître et transformer vos défauts en qualité ou en tout cas ils vont nettement en moins vous encombrer et ça c'est quand même un grand avantage et on pourrait dire et Idriss Lohor nous dit d'ailleurs que pour guérir de nos défauts il ne suffit pas de faire des mouvements ici nous pratiquons le yoga d'air fish ni de faire des thérapies quelles qu'elles soient ni de pratiquer des techniques énergétiques on peut les pratiquer mais s'il n'y a pas la gratitude en même temps alors il ne sera pas possible de se libérer de ces défauts qui nous encoubrent ou de ces difficultés qui nous habitent tous donc vous voyez que la gratitude c'est ce qui vient en plus et c'est vrai qu'en y réfléchissant quand j'y réfléchis je me suis dit on peut utiliser toutes les techniques même du Samadheva ou d'autres avec intensité effectivement en essayant de le faire le mieux possible mais s'il n'y a pas cet élément de coeur puisque c'est lié au coeur comme le signalait Néa tout à l'heure effectivement ça n'aura pas du tout les mêmes résultats Idrissalor nous a donné un jour un exercice pour nous plonger dans le champ de la gratitude et je vais vous le proposer tout de suite il est très court un exercice pour nous plonger ensemble dans ce champ là tout de suite vous allez simplement vous retourner vers votre voisin d'un côté si vous ne la connaissez pas vous lui demandez son prénom donc vous pouvez le faire je vais vous dire au fur et à mesure vous tournez votre voisin d'un côté vous lui demandez son prénom voilà juste le prénom s'il vous plaît ça suffit pour le reste ça se passe dans le silence complet donc dans le silence et la présence à soi vous vous munissez dans votre main d'un objet qui vous appartient qui est dur comme un stylo une bague une montre un collier votre badge je ne sais pas des lunettes voilà quelque chose de dur qui vous appartient et vous prenez cet objet dans votre main pour l'instant c'est un objet complètement inanimé il vous appartient peut-être qu'il est important pour vous parce que quelqu'un vous l'a offert et qu'il est associé à un souvenir personnel quel que soit cet objet même complètement neutre pour vous vous le prenez dans votre main vous vous êtes tourné l'un vis-à-vis de l'autre donc vous vous tournez un tout petit peu de manière à vous regarder prenez contact avec le regard voilà juste un instant vous vous regardez et ensuite maintenant vous fermez les yeux vous fermez les yeux pour bien vous recentrer en vous-même voilà et vous allez juste un instant ouvrir les yeux et échanger les objets donc vous allez prendre l'objet de l'autre et vous confier le vôtre à la personne qui est en face et une fois que c'est fait vous refermez les yeux de nouveau maintenant vous avez dans votre main un objet qui appartient à l'autre personne qui est en face de vous vous allez simplement décider d'envoyer dans cet objet ce qu'on appelle une bénédiction ou des bénédictions bénédiction ça veut dire dire ou faire du bien ça peut se faire de manière très différente avec une phrase que vous vous dites à vous-même ou que vous envoyez dans cet objet une couleur une pensée une image un mot ou simplement une sensation peu importe chacun fait exactement comme il le désire l'idée c'est de poser l'intention de mettre dans cet objet quelque chose de bien ça peut être purement intellectuel ça peut être fait avec un peu de cœur aussi comme vous voulez comme vous ferez ce sera bien et une fois que vous avez fait ça vous ouvrez les yeux vous regardez la personne qui est en face de vous et je vous propose de lui rendre l'objet mais en regardant ses yeux et en regardant la gratitude qui existe dans ses yeux voilà parce que quand on pose un acte comme celui-là et quand on fait quelque chose pour quelqu'un on peut rajouter cet élément très important de regarder la gratitude dans les yeux de l'autre il est important de donner l'occasion à l'autre de nous dire merci et vous pouvez vous dire merci réciproquement et à partir de cet instant cet objet est un petit lien qui vous unit et pourra vous rappeler la personne qui a placé dedans une bénédiction un bien voilà nous sommes maintenant tous ensemble dans le champ de la gratitude bien évidemment cette sensation de gratitude ce sentiment de gratitude ne peut pas exister lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un les états de conflit intérieur ou extérieur nous empêchent complètement de vivre la gratitude donc si je veux le développer bien sûr avant toute autre chose il faudra que je règle mon conflit mais ici nous n'avons pas de conflit nous sommes tranquilles et nous pouvons continuer dans le niveau de la gratitude vous vous rendez bien compte que la gratitude ce n'est pas un sentiment ordinaire c'est un sentiment élevé ce qu'on appelle nous aussi une attitude noble en même temps c'est réellement un sentiment élevé qui nous place à un autre niveau de nous-mêmes et quand on est au niveau de la gratitude c'est vrai qu'on accepte vraiment les choses comme elles sont mais regardez comme nous sommes étranges c'est-à-dire que nous n'acceptons pas nous acceptons forcément les choses agréables mais nous n'acceptons pas souvent les choses qui nous conviennent pas bien évidemment et en faisant ça imaginez comment est-ce possible de de se s'ériger comme juge de ce qui est bien ou ce qui est mal comme si on était comme si on était d'une certaine façon plus important que le destin plus important que même le karma pour ceux qui croient au karma et plus important que Dieu même pour ceux qui croient en Dieu c'est-à-dire qu'en fait quand j'accepte pas les choses comme elles sont et donc je suis totalement incapable d'être dans ce sentiment de gratitude c'est comme si je me plaçais au-dessus de tout ça qui est tellement plus grand que moi donc il y a là quelque chose d'étrange dans notre façon de fonctionner et de ne pas accepter la réalité de nous placer au-dessus de ce qui est tellement plus grand que nous au point qu'on peut même pas se l'imaginer donc pour la plupart des gens ils manquent de gratitude à cause de ça et ils n'ont pas la possibilité non plus d'avoir de la gratitude pour ce qui ne leur plaise pas parce que justement ils se situent à un autre niveau et qui sont incapables d'accepter le fait que si le destin le karma ou Dieu s'il existe a voulu ça c'est que ça devait être exactement à sa place et donc je n'ai rien d'autre à faire que de m'incliner devant ça et éventuellement de me demander qu'est-ce que je peux en apprendre et comment ça va me servir peut-être dans ma vie parce que s'il me manquait une seule chose la moindre chose depuis que je suis née de tout ce que j'ai vécu je ne serai pas du tout celle que je suis aujourd'hui je suis celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu très exactement toutes les choses que j'ai vécues et que je vis encore exactement toutes les choses que je dois vivre on en enlève une seule même une petite je serai différente donc je suis le fruit d'un destin qui est exactement le mien et je ne peux pas le changer c'est un peu difficile à certains moments de se le dire mais si je veux développer la gratitude ça va passer par ça être dans la possibilité d'accepter ce qui est tout à l'heure je vous ai proposé de prendre un objet neutre c'est un objet en principe il n'a pas d'âme un objet et de placer dedans pour quelqu'un d'autre une bénédiction une proposition que nous fait Idriss Lahore aussi et ça c'est possible quand on est dans ce sentiment de gratitude pour tout ce qui existe c'est de regarder ce qui est devant soi alors ça peut être une personne ça peut être un objet en se disant au début ça ne peut être que purement intellectuel que là dans cet objet il y a quelque chose qui pourrait ressembler à une étincelle divine à quelque chose de divin il y a quelque chose qui est beau ou qui est une étincelle du divin dans cet objet là et si j'arrive dans toute chose à avoir une étincelle du divin alors à ce moment là Idriss Lahore appelle ça comme ça c'est un peu comme si je spiritualisais la matière la matière qui est autour de moi prend tout à fait une autre dimension et quand il a expliqué ça moi qui travaille beaucoup dans les hôpitaux je pensais aux infirmières aux personnels soignants qui ont l'occasion de voir des choses qui ne sont pas particulièrement belles il y a des gens malades des gens qui sont âgés et ce qu'elles sentent ce qu'elles voient on ne peut pas dire que ça soit particulièrement beau et pourtant quand elles le regardent quand elles regardent une personne très malade ou très âgée c'est pas la laideur qu'elles voient c'est pas ce qui est laid qu'elles voient c'est pas les impressions qu'elles ont qui les perturbent elles arrivent à voir dans l'autre ce qui est beau le vivant la personne l'humain qui est là derrière dans cette personne alors c'est pas de la gratitude vous allez me dire mais c'est une capacité à voir au-delà de l'apparence et si quand je suis en face de quelque chose qui me paraît laid ou qui objectivement si on regarde de l'extérieur n'est pas très beau et que j'arrive à me dire que là il y a une étincelle divine c'est dans cet objet qui existe puisque tout ce qui existe sur terre de toute façon existe parce que quelqu'un a voulu que ça soit là alors à ce moment là ça peut changer beaucoup de choses dans ma vie et puis ça va changer une chose très importante que j'ai découvert moi qui suis d'un énéatype un peu brutal paraît-il si on vous montre je sais pas un verre ou un objet n'importe quel objet un verre comme ça par exemple vous le prenez sans y faire attention vous buvez ok il vous arrive même parfois de le casser non quand vous faites la vaisselle vous cassez des choses imaginez qu'on vous dise vous savez ce verre a appartenu à un grand saint et il a traversé les siècles et c'est ce saint à but ou je sais pas qui que vous admirez beaucoup ou votre arrière 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 grand-mère que vous ne connaissez pas la but dans ce verre et il a traversé les générations il est arrivé jusqu'à vous regarde ce verre et du coup ce verre vous le voyez plus du tout pareil qu'est-ce que vous faites quand vous le prenez vous le prenez tout doucement comme si c'était le graal un calice pratiquement et donc si j'arrive à voir dans les objets effectivement cette étincelle divine qui est présente là simplement au départ même en y pensant avant même de le ressentir dans le coeur et bien je vais apprendre et je vais de moi-même d'ailleurs spontanément prendre les choses beaucoup plus doucement avec un certain respect et ce que je sais en tout cas c'est que les gens qui ont un certain niveau de sagesse comme ça ont beaucoup de respect pour tous les objets qui vivent autour desquels enfin qui sont autour d'eux ils les prennent avec un certain respect ils s'en occupent avec un certain respect ils ne les jettent pas ils ne les négligent pas ils savent les utiliser vraiment à bon escient donc voilà encore un autre aspect de la gratitude vous voyez ça va se nicher à plein d'endroits et ça a beaucoup d'intérêt donc finalement si j'ai envie de vivre au meilleur niveau de moi-même lorsque je vais pratiquer la gratitude c'est comme si à ce moment-là j'avais un instant de rappel à moi-même je me rappelle à moi et d'un coup en même temps je suis reliée à quelque chose de plus grand même si je ne sais pas quel nom je peux donner à ce quelque chose mais le simple fait de me dire que peut-être il y a une étincelle divine là dans tous les objets qui sont autour de moi et tous les gens que je rencontre et toutes les situations dans lesquelles je suis puisque c'est la réalité de ce que je vis ça fait partie de ma vie effectivement ça va pouvoir changer ça et je suis à ce moment-là reliée à quelque chose de plus grand et si c'est bien une chose qui nous fait souffrir tous c'est quand nous ne nous sentons pas reliés je ne sais pas comment c'est pour vous mais en tout cas c'est comme ça pour moi les moments où je ne suis pas bien dans ma vie c'est quand je me sens coupée coupée de quelque chose que je ne sais pas nommer et dès que je me sens reliée à ce moment-là c'est comme si j'étais nourrie quelque part à un endroit de moi qui a soif de cette nourriture et la gratitude même au niveau purement intellectuel au départ puisqu'au départ malheureusement nous ne sommes pas encore capables de le faire avec tout notre être et tout notre cœur et bien c'est quelque chose qui va nous relier donc qui va nous nourrir comme ça alors on a vu la reconnaissance pour le beau et pour le lait et puis il y a un autre aspect c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai commencé à réfléchir à travers tout ce que nous a dit ces derniers temps Idriss Lahore au sujet de la gratitude je me suis dit comment les gens à qui je vais en parler vont être motivés pour vivre dans la gratitude et pour exprimer leur gratitude bon là il y a quelques éléments qui pourraient donner envie quand même peut-être d'expérimenter d'y être beaucoup plus souvent et finalement il y a un aspect quand même c'est le bonheur c'est-à-dire que nous tous en principe nous aspirons à être heureux non ? le bonheur c'est quelque chose dont rêvent tous les êtres humains sauf qu'ils confondent généralement être heureux et puis le plaisir mais on verra ça tout à l'heure mais le bonheur nous y aspirons tous et Idriss Lahore nous dit qu'il a rencontré très peu de gens qui étaient heureux il en a très peu vu mais il y avait un point commun chez tous les gens qui étaient heureux outre le fait qu'ils pratiquaient justement cette gratitude de façon intensive c'est qu'ils étaient tous sur un chemin alors on va appeler un chemin spirituel en sachant qu'il en existe un certain nombre et que chacun peut choisir le sien et ils avaient réussi à travers le chemin qu'ils avaient suivi à cultiver les qualités de l'esprit l'amour la compassion la sérénité la joie la clarté et tous ils avaient ça en commun et ces gens-là effectivement parce qu'ils avaient réussi à vivre à partir des niveaux de qualité de l'esprit ils étaient heureux c'était vraiment pour tous c'était comme ça et il disait imaginer un instant de vivre à partir de ça tout le temps c'est un peu un rêve quand même le matin on se lève et au lieu de ronchonner parce qu'il pleut ou pour d'autres raisons et bien je suis dès le départ et dès mon premier dès que j'ai ouvert un oeil dans cet état de joie d'amour de compassion sérénité moi j'aimerais beaucoup ça vous aussi certainement et quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive à l'extérieur et bien je reste dans cet état ça ça serait vraiment merveilleux il y a malheureusement des faux amis au bonheur parce qu'il est important de ne pas confondre le bonheur avec quelque chose d'autre et en particulier le plaisir ce qu'on appelle le plaisir alors Idriss Lahore nous parle de ces notions là il nous dit pour beaucoup de gens le bonheur par exemple c'est quoi c'est le plaisir des sens donc le plaisir des sens et bien il y en a beaucoup à nos dispositions le plaisir des sens ça passe par bien boire bien manger voilà faire des choses qui sont agréables mais il y a un problème c'est que ce ce plaisir des sens nous arrivons à le contacter à certains moments et heureusement il n'est pas question d'arrêter ça mais vous avez remarqué comme moi que en fait on ne peut pas appeler ça du bonheur on peut appeler la satisfaction d'un désir momentané mais même si je désire par exemple très fortement si vous êtes gourmand comme moi moi j'aime par exemple beaucoup le saumon alors je pourrais manger beaucoup du saumon tous les jours mais même si j'en mange 300 grammes j'ai du plaisir mais quand ça arrive si je commence à me gaver de 500 ou 600 grammes le plaisir devient vite tout à fait autre chose et donc le plaisir a des limites et à partir du moment où on dépasse une certaine limite il se transforme ou en lassitude ou en indifférence ou même carrément en dégoût en fonction de ce que c'est donc la caractéristique du plaisir c'est qu'il ne dure pas et ça je pense que vous l'avez tous remarqué comme moi donc le plaisir d'accord à condition qu'il ne nous aliène pas et que nous ne soyons pas insatiables c'est à dire que dès que ce plaisir s'arrête que nous ne soyons pas dans l'état de vouloir de nouveau un autre plaisir il se passe quelque chose derrière voilà donc le plaisir des sens c'est un moyen pour être heureux ensuite un autre moyen pour être heureux c'est ce qu'on appelle profiter de la vie je ne sais pas ce que c'est pour vous profiter de la vie vous avez certainement vos idées vos façons de faire de profiter de la vie mais là c'est la même chose par exemple beaucoup d'entre vous rêvent de leurs vacances et puis vous attendez pendant dix mois les vacances vous mettez l'argent de côté vous préparez vos vacances souvent la préparation est plus agréable que les vacances elles-mêmes d'ailleurs et puis quand vous y êtes en fait c'est pas si terrible que ça et très souvent vous rentrez de vacances en vous disant que d'abord vous êtes content de rentrer et puis que vous êtes déçu parce que l'année prochaine par contre ça ira beaucoup mieux vous connaissez pas ça voilà donc profiter de la vie c'est très variable pour certains profiter de la vie c'est vivre des situations très fortes où le niveau d'adrénaline monte très haut ou même on se met en danger pour procurer des excitations très fortes et c'est ça qu'on va appeler le profiter de la vie mais nous savons tous aussi pour les plus anciens parmi nous d'ailleurs que ça se paye quand on a un peu trop profité on appelle ça brûler la vie par les deux bouts aussi voilà donc en aucun cas ça ne peut être le bonheur ça peut être la satisfaction de certains désirs qui nous donnent un certain plaisir à certains moments alors d'aucuns disent que finalement le bonheur c'est une succession de petits plaisirs mais le bonheur dont nous parlons là c'est tout à fait autre chose et c'est sûr que le désir dans tous les cas mène toujours à un moment ou à un autre à l'insatisfaction donc si notre ambition sur la terre c'est un jour d'accéder au bonheur et bien ce que je peux déjà savoir que tous ces plaisirs que je recherche à l'extérieur de moi par le plaisir des sens par le fait de profiter de la vie chacun à sa manière et bien c'est un endroit qui n'est pas un bon endroit puisque de toute façon ça ne peut pas durer et que je l'ai déjà très largement expérimenté mais nous sommes quand même étranges aussi les êtres humains parce que bien qu'ayant expérimenté ça parfois pendant 50, 60, 70 ans à nous y croyant encore parce que nous recommençons tout le temps donc il y a quand même une certaine persévérance pour certains le bonheur c'est le confort alors c'est vrai que le confort c'est agréable mais trop de confort à un moment donné de toute façon on débouche inéluctablement à un moment donné sur une insatisfaction avec le désir d'avoir encore plus de confort vous achetez un bon lit après vous voulez qu'il soit électrique puis après vous voulez qu'il soit autrement peut-être que je ne sais pas mais il y a toujours quelque chose de plus au niveau de l'informatique vous voulez un ordinateur et puis dès qu'il sort quelque chose d'autre il y a encore un meilleur et encore un meilleur je me sens frustrée parce que j'ai acheté le dernier je sais déjà qu'il y en a un autre qui est déjà mieux et qui est sorti sur le marché et vous connaissez ça cette course à la recherche du confort tout le temps et qui est très entretenue par les médias que ça arrange bien sûr beaucoup et puis il y en a certains qui croient que le bonheur on le trouve dans la relation à l'autre dans surtout à un autre ou à une autre c'est notre âme sœur notre moitié d'orange celui qui va combler tous nos souhaits qui va nous comprendre même là où on ne se comprend pas nous-mêmes qui va nous aimer même là où on ne s'aime pas nous-mêmes et puis pour toujours et puis qui ne préférera n'aimera que nous qui ne regardera jamais personne d'autre qui sera toujours fidèle non ? fiable loyal tout le temps 70 ans d'affilée non ? voilà alors si parmi vous quelqu'un a trouvé cette perle rare il viendra me voir ça m'intéressera beaucoup mais nous savons aussi que effectivement c'est très agréable et très intéressant de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien mais qu'on ne peut en aucun cas attendre d'une relation qui nous apporte le bonheur ça se saurait quand même si ça avait été le cas ensuite Idriss Lahore nous a dit qu'il y avait des blocages des blocages au bonheur alors moi ça ça m'a beaucoup intéressée de me dire qu'il y avait des blocages au bonheur ça c'est pas très agréable à entendre non plus mais je vais vous le dire aussi après tout je vais le partager avec vous puis on nous dirait merci Idriss Lahore après à la fin donc il y a trois ou quatre blocages au bonheur le premier blocage au bonheur c'est l'image qu'on a de soi c'est oui c'est l'image que je crois avoir j'ai de moi alors il a donné deux exemples un premier exemple c'est l'exemple d'une personne qui est venue ici et qui lui a demandé j'ai envie de venir ici et de vous aider de vous rendre service de vous soutenir dans vos oeuvres et puis de rendre service à tous les élèves qui sont ici j'ai envie de me mettre à disposition pendant quelques jours mais vraiment à fond quoi la personne elle était hyper motivée comme ça alors Idriss Lahore lui a dit ben il n'y a pas de problème dans le jardin il y a besoin d'aide pour je ne sais plus quoi faire moi ramasser des herbes peut-être alors le monsieur il est allé dans le jardin sauf que il a dit au responsable très rapidement il fait trop froid moi je ne peux pas rester dans le jardin alors il dit ben c'est pas grave vous allez aller à la cuisine il y a besoin d'aide à la cuisine aussi il est allé à la cuisine et quelques temps après il a dit pas longtemps après d'ailleurs il a dit mais là il fait trop chaud à la cuisine moi je ne peux pas rester à la cuisine alors Idriss Lahore lui a dit ben faites ce que vous voulez aidez là où vous voulez c'était une personne qui avait une image d'elle-même qui n'était pas du tout conforme à ce qu'elle était vraiment il n'était pas du tout capable de se mettre au service comme il l'avait imaginé c'est de ça dont il s'agit quand on parle de l'image et il y a un autre exemple qui est intéressant pour tous ceux qui croient qu'ils sont bons il y a beaucoup de gens qui disent je suis bon moi j'aime les autres j'aime m'occuper des autres et tout ça alors on leur demande à quel endroit dans votre vie vous êtes bon alors ils disent avec mon mari c'est un peu normal vous l'avez épousé il faut assumer là maintenant derrière avec mes enfants vous avez fait des gosses c'est normal vous soyez minimum bon mais en dehors de là où vous avez fait des choix de vie et où vous les assumez en étant une épouse et une mère à peu près normalement constituée quoi où est-ce que vous êtes bon et quand on regarde ben il n'y a pas d'endroit c'est un exercice que j'ai fait faire la semaine dernière dans une entreprise où il y avait des personnes qui se pensaient très bonnes et quand on a fait le point comme ça on a déjà fait dessiner un fromage c'était sur le sens de la vie et il y en a qui pensaient qu'elles étaient très bonnes comme ça alors j'aurais dit à quel endroit objectivement sur un mois vous pouvez dire vous avez posé des actions bonnes mais ils n'ont rien trouvé alors c'était très perturbant c'est simplement un exemple parce que nous avons tous une idée de nous-mêmes qui bien entendu n'est pas juste et ici nous nous employons déjà pour nous-mêmes d'ailleurs à faire un petit point de temps en temps un petit nettoyage de printemps de nos fausses idées sur nous-mêmes pour se clarifier un peu et partir de là où nous sommes vraiment comme ça ça peut donner envie de se dépasser de s'améliorer autrement ça ne peut pas marcher donc ça c'est la première chose c'est l'image qu'on a de soi-même qui est un blocage au bonheur la deuxième chose qui est très désagréable à entendre aussi c'est que nous pensons que les choses nous sont dues nous croyons que les choses nous sont dues la santé m'est due le respect que vous me devez le respect aussi la gentillesse des autres m'est due le sourire des autres m'est due un bon compagnon une bonne compagne un bon fils une bonne fille une bonne belle-mère aussi tout ça ça m'est due parce que je suis bonne donc c'est normal le confort m'est dû les bonnes choses sont dues en fait si vous regardez bien le nombre de choses qui me sont dues et comment je le sais que je vis à partir de là c'est que je suis constamment énervée quand je ne l'ai pas non ? si ça m'est dû que quelqu'un passe à côté de moi qui ne me dit pas bonjour ça m'énerve donc c'est bien que je crois que ça m'est dû et d'où ça nous vient ce truc-là de penser que tout nous est dû c'est vrai c'est quand même bizarre c'est comme si on était resté à l'état des tout-petits vous savez dans le berceau qui commencent juste à parler même avant et qui crient maman et qui trouve tout à fait normal qu'elle arrive et qu'elle vienne nous prendre dans les bras ou nous apporte le biberon et bien nous sommes encore comme ça à 70 ans c'est incroyable donc nous pensons encore que tout nous est dû et non la réalité comme elle est et ça c'est un peu désolant mais il faut l'accepter c'est que tout ne nous est pas dû et alors on fait encore plus fort c'est que nous croyons que nous le méritons et oui puisque nous avons une image de nous de gens tout à fait exceptionnels merveilleux bons gentils honnêtes je suis bon parce que je n'ai jamais fait de mal à personne c'est une preuve donc ça m'est dû et je le mérite mais pas du tout en quoi je le mérite je ne mérite rien de spécial c'est tout du bonus j'ai eu la vie et puis tout le reste c'est ma vie quoi et tout ce que j'ai peut-être que je le mérite d'un certain point de vue si on se situe au niveau karmique pour ceux qui croient au karma on peut dire qu'ils n'ont que le juste retour des bonnes choses qu'ils ont faites dans les vies d'avant peut-être mais même si c'est vrai on peut quand même dire merci et ça ne m'est pas dû c'est un bonus c'est tout du bonus alors si vous regardez le nombre de choses dans notre vie du début de la journée du matin jusqu'au soir dont nous pensons qu'elles nous sont dues c'est complètement impressionnant et je le sais parce que ça m'énerve ou ça m'agace ou ça me met carrément en colère lorsque je ne les ai pas donc ça ne m'est pas dû et ce n'est pas fini et bien oui peut-être qu'on fait un petit tour de piste comme ça pour voir il y a encore autre chose qui est un obstacle au bonheur quand on aura tout balayé nous serons tous heureux c'est la croyance que nous avons que je peux être heureux si je serais heureux si seulement c'est aussi un jeu psychologique dont nous parlerons dimanche si seulement ah si seulement mes enfants pouvaient je ne sais pas quoi venir me voir plus souvent si seulement mon mari pouvait s'apercevoir à quel point je suis une femme merveilleuse et si seulement il faisait beau ou froid ou je ne sais pas quoi et bien je serais heureuse ben non il y a un livre je crois que c'est de Gurdjieff je ne sais plus comment il s'appelle L'étrange vie de monsieur quelque chose qui c'est dans cette histoire c'est un monsieur qui dit si je savais ce que je sais depuis que je suis née et bien et que je devais et que je pouvais recommencer en le sachant ma vie serait complètement différente alors il est tombé sur quelqu'un qui était capable de le faire marche arrière de le ramener à la case départ c'est un livre ok donc mais ce n'est pas n'importe quel livre quand même donc il est retourné à la case départ et là depuis le début il savait exactement ce qui s'était passé la fois d'avant donc censément il était tout à fait capable de changer et bien je vous le donne en mille il a eu exactement la même vie voilà et c'est fascinant dans ce livre comment il s'est débrouillé pour finalement revivre la même chose donc ça ne marche pas c'est juste pour vous le dire que si seulement ça ne marche pas et c'est vraiment une croyance très forte que certains d'entre nous ont et on le comprend bien aussi quand on connaît les principes systémiques que ça ne marche pas comme ça et que si quelque chose qui ne nous plaît pas n'existait plus et bien quelque chose d'autre qui ne nous plairait pas plus serait à la place et que ça ne réglerait pas tout voilà donc ça ce sont quelques empêchements au bonheur juste quelques-uns j'ai trouvé j'ai trouvé des j'ai lu des livres sur le bouddhisme aussi quand j'ai travaillé sur la gratitude et j'ai regardé ce que disaient aussi les philosophes sur le bonheur l'amour et autres et dans tous les livres j'ai retrouvé exactement ce que nous dit forcément ça ne peut pas être autrement Céline Meisel et Idriss Lahore aussi d'ailleurs les critères du bonheur et le fait que de pouvoir être heureux les conditions sont les mêmes pour tous les auteurs une des premières conditions c'est se contenter de ce qu'on a et dans le bouddhisme il y a beaucoup de choses qui sont développées aussi autour de ça la deuxième c'est le fait de s'impliquer dans la vie socialement et d'être responsable c'est-à-dire de vraiment être responsable de sa vie et des choix qu'on fait un autre aspect c'est le fait de s'intéresser aux autres quelqu'un d'égo-centré ne peut pas être heureux et le bonheur va forcément avec la bonté il n'y a pas de bonheur tout seul le bonheur est quelque chose que l'on ne peut connaître que lorsqu'il y a partage avec d'autres et donc faire du bien être bon va avec le bonheur sans ça ce n'est pas possible l'enthousiasme va avec le bonheur sans joie il n'y a pas de bonheur et le bonheur et la joie ce sont deux choses qui vont tout à fait ensemble avoir un sens à sa vie aussi est une condition pour être heureux et le bonheur est incontestablement un état d'être aussi qui est la suite logique d'un cheminement intérieur qu'on a décidé de mettre en place dans lequel la gratitude a toute sa place alors on n'a plus que pas longtemps un quelques minutes il y a des secrets au bonheur après vous avez redit les empêchements je pense que vous méritez bien d'avoir les secrets et nous terminerons par un exercice ou deux que Idriss nous a donné et que je vous proposerai d'expérimenter pendant ce festival pour voir un peu pour vérifier par vous même si ce qu'on dit c'est juste ou pas c'est bien de tout vérifier par soi-même je pense si vous réfléchissez un instant au moment de votre vie où vous avez été vraiment heureux où vous avez vécu un grand moment de bonheur tous j'imagine que vous en avez vécu plus d'un même si c'est très très vieux très très vieux tous les moments de bonheur que vous avez vécu ont la même caractéristique vous savez ce que c'est tous vous pourrez ensuite le vérifier si vous y repensez qui est une des caractéristiques et un des secrets du bonheur d'ailleurs c'est il y en a qui le savent l'amour ça c'est sûr qu'il y a l'amour oui le sourire non la convivialité non plus comment donner sans recevoir oui tout ça existait ça c'est sûr mais c'est autre chose une chose toute simple oui tout à fait tous les moments de bonheur que vous avez vécu ont eu ça comme point commun pour tout le monde c'est pareil si vous y réfléchissez vous étiez à ce moment là dans l'instant présent complètement dans l'instant présent hier n'existait pas 5 minutes avant n'existait pas 5 minutes après n'existait pas c'était maintenant vous étiez complètement dans l'instant présent et ça c'est un des secrets du bonheur et donc c'est un des secrets du bonheur que de temps en temps la vie nous offre comme un cadeau ou un état de grâce c'est d'être dans l'instant présent alors c'est quelque chose qu'on peut provoquer aussi en cherchant à être le plus souvent possible dans l'instant présent pour retrouver dans cet instant il y a une stance peut-être qui sera chantée pendant le festival c'est ce moment de bonheur que l'on n'oublie plus jamais même s'il s'est passé il y a 20, 30 ou 50 ans ces moments de bonheur là qui sont finalement très rares nous nous en souvenons toujours alors que les moments de plaisir s'oublient très vite malheureusement pour nous alors je vais vous donner le premier exercice que nous a proposé Idriss Lahore à partager avec vous et pour le faire je vais vous proposer de fermer les yeux un instant vous prenez un petit instant de recul vous vous arrêtez c'est un arrêt sur image dans votre vie à cet instant et vous inspirez vous expirez profondément tout en gardant les yeux ouverts et vous sentez cette inspiration cette expiration et vous vous posez cette question à vous-même suis-je heureux maintenant ? et la réponse c'est vous qui la recevez à l'intérieur de vous quelques-uns peut-être répondront oui et pour ceux qui répondront oui il n'y a rien d'autre à faire que d'en profiter en sachant que le bonheur ne s'attache pas à une ficelle et qu'il disparaît donc on ne peut pas le retenir mais vous pouvez en rester là et en profiter si vous êtes heureux maintenant pour ceux qui ont répondu non en principe c'est la majorité d'entre vous parce que ceux qui n'ont pas ressenti d'émotion négative pas d'émotion du tout pas d'émotion du tout c'est comme une émotion négative vous allez vous poser la deuxième question et la deuxième question c'est qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être heureux ? qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être heureux ? et vous êtes seul à savoir dans le secret de votre coeur ce qui vous empêche d'être heureux vous pouvez le nommer accepter ça parce que l'acceptation de la réalité comme elle est c'est très important et maintenant il y a la troisième et dernière étape pour ceux qui ont répondu non et qui ont répondu à cette question qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être heureux ? est-ce que maintenant je peux être présent à moi-même et à ce qui se passe autour de moi ? et là il n'y a pas de réponse il y a simplement faites-le est-ce que je peux maintenant être présent à moi-même et à tout ce qui se passe autour de moi et la proposition c'est faites-le il n'y a pas de réponse il y a juste à le faire c'est une des caractéristiques de la présence c'est pas une idée c'est quelque chose qui se fait concrètement voilà c'est un petit exercice en trois parties en une seule si la réponse est oui suis-je heureux maintenant et les deux autres questions si jamais la réponse a été non qu'est-ce qui m'en empêche d'être heureux maintenant et ensuite est-ce que je peux être présent à moi-même et aux autres maintenant et je le fais et vous pourrez sentir même intérieurement physiquement comment ça se passe quand je reviens même pour un très court instant à l'instant présent c'est un endroit d'éternité où je peux vraiment être heureux voilà pour le petit exercice et ensuite le dernier avant qu'on ne se quitte qui concerne la gratitude qui est bien sûr l'autre secret du bonheur vous l'avez compris maintenant un exercice aussi que nous a donné Idriss Lahore et que je pourrais vraiment vous inviter à vivre pendant tout ce festival le plus souvent possible c'est de chaque fois que vous y pensez le plus souvent possible le plus régulièrement possible ça peut être aux heures pleines mais à toute occasion c'est de prendre une ou deux grandes inspirations et de vous centrer en même temps que vous inspirez vous expirez sur la région du coeur quand on fait ça en conscience on ressent que ça se passe dans la région du coeur et à ce moment là vous ouvrez les yeux ou alors simplement vous regardez ce qui est là devant vous ça peut être un objet ça peut être une personne il y a toujours quelque chose quand on ouvre les yeux devant soi et à cet endroit là vous dites merci et vous offrez votre gratitude en disant merci à cet instant et en disant merci en étant en lien avec ce qui votre respiration au niveau du coeur vous prenez ce que vous regardez au niveau de votre coeur vous le sentirez physiquement et vous pouvez faire ça le plus souvent possible au moins pendant la durée du festival et même vous le rappelez les uns aux autres d'ailleurs et nous baignerons comme ça tous ensemble dans le champ de la gratitude et non donc en principe du bonheur dans le coeur voilà je crois que j'ai nous avons atteint le temps qui était prévu je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci aussi à Idriss Lor qui nous livre ses secrets aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a maintenant c'est toi qui dis merci beaucoup à Coline cette conférence est enregistrée et vous pourrez vous procurer le DVD si vous le commandez à l'accueil sur le même thème que cet aspect du bonheur qu'est la gratitude vous avez d'autres éléments dans trois revues de la science et la conscience alors j'arrive pas en même temps à lire à porter le micro mais de l'intelligence émotionnelle à l'amour et le monde change la revue 39 l'abaisser du bien-aimé revue 44 et la psychologie du non-conflit vous pouvez trouver ces revues sur la table à la sortie et nous nous retrouvons à 16h15 avec Emma Thiloc et Olivier Benhamou pour une conférence sur l'harmonisation des chakras merci beaucoup merci applaudissements 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 Merci.